salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo sur lambernic rg556 donc on va tester quelques jeux sur différentes plateformes donc je lance le petit menu on va peut-être commencer par un jeu playstation tiens et qu'est-ce que je lancerai bien comme le jeu mais il ya des jeux qui sont plusieurs fois dedans vous voyez à crash bandy coup de 2 crash bandy coup de 3 après vous allez voir qu'il ya un grand tourisme et je crois qu'il plusieurs fois dedans aussi mais ça toute façon après vous savez modifier en rajouter en supprimer ça fera l'objet d'une vidéo prochainement également donc ici vous voyez à crash bandy coup de nc une trilogie et quand vous cliquez dessus basse et les trois regroupés en un seul fichier quoi alors on va peut-être lancer un petit souledges c'est marqué sous le calibre mais c'est souledges avec cette petite intro qui est vraiment génial dans tous les jeux de baston auquel j'ai déjà joué c'est mon intro préféré niveau de la musique je parle Je n'ai pas été assez vite. Voilà. Et on va prendre Seungmi là. Je trouve les touches. On va prendre la victoire de Seungmi là. Tu viendras. Battle 2. L'arrivée. Ça tourne super bien. On va se faire un petit combat et on ira sur un autre jeu. On peut jouer avec l'analogique ou la croix de direction. Je vais pas s'envoyer. Battle 2. L'arrivée. 2. La sangre à pire. 3. 4. voilà voilà donc on va arrêter là pour celui ci on va en choisir un autre on va pas prendre Tekken 3 sinon ça fera que des jeux de baston mais de toute façon je vous ferai des vidéos spécifiques par plateforme également qu'est ce qu'on pourrait lancer comme jeu à les Ridge Racer 4 ça aussi c'est une intro excellente au qui bug un petit peu ici forcément ça peut arriver sur certains titres à ça je testerai avec un autre émulateur ça fera peut-être aussi l'objet d'une prochaine vidéo pardon quand un jeu ne se lance pas quand un jeu a des petits soucis comme ici bon c'était que l'intro c'est pas trop grave comment changer d'émulateur et ça avec certains émulateurs ça passe mieux donc on va lancer euh on va pas faire le grand prix Tek Allez faut encore que je me commande un petit écran anti-reflet pour cette petite machine ça fait du bien n'empêche de retourner sur ces vieux titres là faut que je le reprenne en main aussi hein vous voyez ça tourne très bien Tu sais qui Oh non 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 là ça c'est la cata C'est bon. Ah c'était de l'arcade pur ça à l'époque c'était excellent. Ça serait bien qu'ils nous refassent une petite compile remasterisée de tous les opus de Ridge Racer. Ou un nouvel épisode ça ce serait aussi bien. C'est quand même une licence qui me manque. Je ne sais pas vous si ça vous manque mais moi je kiffais. Allez on va arrêter là pour ce petit jeu parce que sinon la vidéo va durer d'aplomb. Ça croit que je peux en faire deux aussi sur les différents systèmes. Tac on quitte. Et on va aller sur... Non c'est pas ça que je voulais. Tac on va aller sur la Saturn. Tiens. Bon là il n'y a pas beaucoup de jeux malheureusement. Allez on va lancer le petit sexy parodius. Tac. Là on peut choisir son vaisseau apparemment. Ah oui c'est vrai que la croix. Tac. En auto, semi-auto, manuel. On va laisser comme ça. Et on a la petite intro. En jappe. Ah oui donc c'est vrai que la croix de direction c'est pas que l'analogique ici. Speed up. Oh qu'est-ce que je kiffais ce jeu. A l'époque je l'avais sur Super Nintendo. C'était pas sexy parodius. C'était pas rhodius. Il n'y a pas le super coup. On aurait pu mettre le son un peu plus fort. Ouais donc ça tourne bien. Enfin pour qu'il tourne bien j'ai dû modifier l'émulateur. Je vous montrerai ça dans une petite vidéo tuto. Allez si on va quitter ce chouette petit jeu. Tac. Et on va aller sur la Nintendo 64. Là on a 16 jeux. C'est pas énorme non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait tester ? Je crois qu'il reste un gold. Excellent. On va choisir Wave Race. Un jeu que j'ai kiffé et que je kiffe toujours autant. D'ailleurs je le possède toujours. Tac. Donc les overlays se retirent. Bon on va mettre le mot de championnat. Tiens. Prend normal. Donc évidemment l'écran là comme la console originale est en 4.3. Enfin le jeu est en 4.3. Vous l'avez en mode 4.3. Donc il y a les bandes sur les côtés. Et forcément il y avait les bandes noires d'office aussi. Ce qui vous fait paraître ici que l'écran du jeu est tout petit. Mais bon. Je regarderai normalement. Je pense qu'on sait changer aussi les réglages pour la taille de l'écran. Ça je vous ferai une petite vidéo par après. Oh là là. Mais quel bonheur de rejouer à ce jeu. Ça ça nous manque aussi à l'oeuvre race. A part cet opus 64. C'est celui qui était sorti sur Gamecube. Le Blue Storm. Il n'y en a plus eu après. Il y avait eu un opus je crois que sur Gameboy Color il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Mais ce serait bien qu'ils nous en refassent un petit sur un Switch. Franchement je kifferais. Mais à 200%. Ah la petite figure là. Autima. Fait tomber. Oh là là. Mais quel kiff les amis. Oh là là là. Ça aussi c'est le kiff. A l'époque quand j'ai acheté le jeu là sur la 64. Je me rappelle j'y jouais. C'était en été. J'avais carrément mis un ventilo devant ma tronche. Enfin pas tout près. Mais pour avoir ce petit vent et tout. Quand on jouait avec la fraîcheur et tout. Il ne manquait plus que quelqu'un me jette un petit verre d'eau à la figure. Et voilà en ceci. Je m'y serais cru. Donc voilà le petit Wave Ray sur Nintendo 64. On va peut-être tester encore une autre machine. Qu'est-ce qu'on pourrait tester ? La Dreamcast. Qu'est-ce qu'on pourrait tester ? 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 Ah bah un petit sous le calibur tiens. Oh là 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 là. Quel souvenir aussi. Le mode arcade. Et on va prendre Maxi. Je vais peut-être re-baiser le son du coup. Quelle machine magnifique franchement. La Dreamcast. Merde c'est pas ce que je touche là. Tac. Moi aussi. Regarde-moi ça. Toujours aussi beau. Et sur la petite embernique. Regarde-moi 556. Franchement ça donne. Je regrette pas de l'avoir acheté. Non mao. Alors encore un petit combat. Et puis on testerait un autre titre. Pas dans les bouts là. Madame. Ouf petit corps un peu. Ouf. Ben voilà. Bien joué. Madame Ivy. Ouais. La Soul Still Burn. Ça c'est un coup. Pour me retrouver à l'uche. Binx. Ouais. J'aimais bien faire ça à l'époque. Quand j'étais au board ring. de tomber aussi en deuxième. Voilà voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait tester. Oh là là. Mais il y a franchement. Dead or Life 2. Daytona US 1. Dynamite Cop. Garou Mark of the Wall. Fighting Vipers 2. Oh là 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 là. Et on n'est qu'au 30ème jeu. Il y en a 85. Il va falloir que je me décide. Malheureusement il n'y a pas le Sega Rally. Sega Rally 2. Il faudra que je le rajoute celui-là pour voir ce que ça donne. Parce que je me rappelle sur la RG 552. C'était pas top. Allez un petit Street Fighter Alpha 3. Pour se faire un petit jeu en 2D aussi. C'est la version Jap. Street Fighter 0.3. Allez un petit Arcade Mode. On va prendre Camille. C'est la version japonaise. C'est la version japonaise. C'est la version japonaise. Allez. Contre You. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501